Je n'ai pas choisi de parler d'un musicien, je ne choisis jamais quand je commence un roman d'aborder un thème particulier. Donc c'est venu comme ça, c'est parce que je crois que, j'en suis même sûr, Stéphane me demandait de préparer le nouvel album et en général quand je lui prépare des textes, je me débrouille toujours pour lui mettre une espèce de musique, c'est-à-dire que je connais trois accords à la guitare, pas les barrer parce que ça me fait mal aux pouces, mais avec ces trois accords j'arrive à faire des espèces de petites mélodies, donc je lui chante les textes que je lui envoie en lui disant surtout ne garde pas ça, mais ça te montre comment ça s'organise, parce que c'est pas sa langue maternelle, Stéphane. Et donc j'ai pris ma guitare à un moment, j'ai commencé à essayer de travailler sur une chanson que je voulais lui envoyer et c'était « Comment oses-tu ? » et à un moment j'ai posé la guitare, j'ai dit « Non, en fait ça c'est le début de mon roman ». Je ne savais pas pourquoi, c'est simplement cette idée que quelqu'un parle à sa femme ou parle à quelqu'un qui est revenu en faisant un texte de chanson. Donc c'est souvent, je pense que chez beaucoup de gens qui écrivent les textes de leurs chansons, en fait c'est un dialogue avec une autre personne, pas spécialement avec le public. Donc avec Stéphane c'est souvent comme ça, on parle à des gens qu'on connaît à travers nos chansons. Moi j'ai toujours dit que je ne comprenais pas très bien ce que ça signifiait d'être un écrivain si on ne s'intéressait pas à la langue, donc au style, donc au rythme, donc à la musique. Raconter des histoires, je trouve qu'il y en a qui le font mieux que moi et depuis Shakespeare j'ai du mal à trouver des choses un peu originales. Donc je pense que tout a été plus ou moins écrit. Ce qui est intéressant peut-être c'est de regarder s'il y a un point de vue différent, si on peut placer la caméra à des endroits intéressants qu'on n'a pas forcément utilisés avant. Donc aujourd'hui, oui, comme Ozu par exemple, qui à un moment prenait sa caméra, la mettait au ras du sol et en changeant l'axe, il changeait la représentation du monde qu'il proposait aux autres. Donc l'idée aujourd'hui quand on écrit, c'est qu'il n'y a rien de très original. C'est pour ça que mes histoires sont souvent abracadabrantes, parce que je m'en fiche un peu et j'ai plutôt envie de m'amuser. Ça, c'est le côté entertainment. Mais sinon, non, c'est la langue qui m'intéresse et je suis... L'idée, c'est quand j'écris la première phrase, c'est comment j'arrive à en ajouter une autre qui est non contente de ne pas l'étouffer, mais les met en valeur toutes les deux. Et c'est comme ça qu'on essaye d'un moment de tenir une note. Et pour moi, les romans, je les imagine un petit peu comme ça, comme des notes qui sont tenues. Vous prenez un diapason, vous tapez, il y a une note qui sort et l'idée, c'est de la tenir jusqu'au bout. Et là, je fais des grands gestes exprès pour que pour la caméra, je sorte un peu du champ. Oui, non, voilà, c'est un peu... Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi, par exemple, là, je fais partie du jury de l'Interallier, donc j'ai eu tous les livres aussi en même temps. Et le nombre de gens qui écrivent sur la guerre des 14, ça me laisse pantois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui essayer de mettre au point une langue qui correspond à cette époque en parlant de la guerre des 14. Je ne comprends pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et je pense qu'on est quand même quelques écrivains aujourd'hui qui sont plutôt intéressés par la matière, par la langue. Les histoires, il y en a qui le font mieux que nous. Et encore une fois, Céline disait, si vous voulez des histoires, vous n'avez qu'à acheter les journaux. Il y en a plein dans les journaux des histoires. Donc voilà, amusons-nous en même temps. Non, c'est la langue. Elle est là pour ça. Elle est là pour… Il doit y avoir un espèce d'échange d'abord avec moi qui suis mon premier lecteur, mais aussi avec le lecteur lui-même. Il doit y avoir un espèce de côté un peu festif, un peu divertissant en même temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Je ne pense pas qu'on peut non plus tout faire. Je ne sais pas s'il y a, à part des très, très rares exceptions, des gens qui sont à la fois des grands conteurs et des grands stylistes. J'ai eu beaucoup de peine à en trouver beaucoup qui remplissaient les deux conditions. Je crois que c'est… Soit on s'intéresse vraiment à l'histoire et on ne fait pas… Ce qui se passe beaucoup, c'est que dans les librairies, souvent, les neuf-dixièmes des bouquins, c'est des histoires qui ne sont pas écrites. C'est des histoires. Elles pourraient être racontées au coin du feu, c'est pareil. Alors que la langue, c'est autre chose. Quand vous racontez des histoires à vos amis chez vous, vous n'êtes pas en train de vous amuser à faire des répétitions dans le langage courant. Vous pouvez vous amuser à faire ça quand vous êtes en train d'écrire. Parce que là, vous cherchez autre chose. C'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à du langage parlé, mais ce n'est pas du langage parlé. C'est quelque chose qui est vraiment travaillé. Et là, c'est un vrai plaisir. Travailler la langue, travailler la phrase, c'est un vrai plaisir. Travailler l'histoire, ce n'est pas un plaisir, travailler l'histoire. Oui, ça fait partie des grands auteurs qui m'ont ébloui et qui continuent à m'accompagner. C'est comme un compagnonnage un petit peu. Et en même temps, c'est les nouvelles qui ont un rapport avec Nick Adams. C'est-à-dire que c'est des nouvelles de formation, de jeunesse. Donc je trouve que c'est les plus émouvantes, les plus vivantes et les plus riches. C'est celles qui me touchent le plus. Mais il n'est pas le seul. Faulkner, c'est pareil. Céline, Kerouac, tous ces gens-là, c'est des gens qui m'accompagnent. Mais je ne connais pas non plus d'écrivains qui n'ont pas cette espèce d'aéropage, un peu de compagnonnage. C'est déjà un travail assez solitaire, l'écriture. Si en plus, il n'y a personne autour, c'est terrible. Donc oui, quand il y a des moments de doute ou des moments un peu plus difficiles dans l'écriture, c'est bien de se souvenir comment Hemingway s'y prenait pour contourner le problème. Ou comment éventuellement avait fait Faulkner. Ou alors comment ils n'ont pas trouvé, justement, de solution. Et comment aujourd'hui, avec d'autres médias comme le cinéma, par exemple, je sais que Godard m'apprend des choses. Quand il travaille le champ contre champ, ça m'explique des choses. Là, je vais faire un truc sur Brahm van Veldt. Le peintre, il m'explique quelque chose. Il m'explique, par exemple, cette notion de couleur qui s'annule ou des couleurs qui se mettent. Au contraire, une couleur peut en soutenir une autre. Et ça, c'est une phrase qui peut en soutenir une autre. Et une phrase qui peut en éteindre une autre. Donc ça, c'est des peintres qui m'apprennent ça, plus que des écrivains. Donc je pense qu'il faut se chercher, et je le cherche aussi dans la musique. On me parle beaucoup de musique. Ce n'est pas spécialement un écrivain rock, le personnage. C'est plutôt quelqu'un qui écrit des textes. C'est plutôt Léonard Cohen en plus jeune. C'est plutôt dans cet esprit-là que je l'ai fait. Mais j'écoute beaucoup de musique en écrivant, mais pas de la musique rock, entre guillemets. Il y a longtemps que je n'écoute plus de rock. J'avais 20 ans quand j'en écoutais. J'en ai 64 aujourd'hui. Ça va, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent davantage, comme par exemple, pas mal de musiciens qui viennent du classique. C'est-à-dire, pas du classique, mais qui ont fait vraiment des études de musique, qui savent faire la composition. Je pense par exemple à une jeune violoniste qui s'appelle Hilary Hahn, américaine, qui à trois ans était déjà un petit génie. Aujourd'hui, elle est accueillie à bras ouverts dans toutes les grandes capitals du monde pour faire des récitals classiques. Mais dès qu'elle a un moment libre, elle se met avec d'autres musiciens qui sont aussi des gens qui viennent du classique, mais qui, par exemple, elle fait ça avec un pianiste allemand qui fait des pianos préparés. Et puis, on prend les cordes et puis on s'amuse, on met des bouts de papier, on met des... Ça fait des sons un peu bizarres. Et c'est de là qu'ils sont en même temps des gens qui ont vraiment étudié la musique, se retrouvent et improvisent en même temps. Ils sont partis en Islande, ils ont improvisé pendant deux mois. Et là, d'un seul coup, c'est un univers entier qui se révèle, mais ce n'est pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas... La musique expérimentale, vous pouvez tomber sur le gars qui vous fait « Il appuie sur une note, il revient, il va faire un tour, il va fumer une cigarette, il revient, il rappuie sur une note. Ce n'est pas ça, la musique expérimentale. » C'est quelque chose qui explore des univers différents. Et ça, moi, quand j'écris, ça me met dans une humeur et dans un état d'esprit plutôt propice à essayer de trouver des choses. En ce moment, j'en ai après la ponctuation. J'essaie de me débarrasser de tout ce qui m'agace dans la ponctuation, comme les points d'interrogation, les points d'exclamation, toutes ces choses-là. Pourquoi on commence la marge en faisant un petit blanc à chaque fois ? Le paragraphe, ça m'énerve, je ne comprends pas à quoi ça sert. Je trouve que si, visuellement, le texte que vous faites ressemble plus à une coulée, c'est comme une rivière, c'est un élément liquide, ça doit avancer de toute façon. C'est comme l'eau, l'eau, elle avance toujours, elle sait toujours où trouver les positions les plus basses pour avancer. Un roman, ça doit être la même chose. Donc voilà, c'est être dans cet état d'esprit tout le temps. Et c'est pour ça que la musique, évidemment, comme l'image, c'est autant les cinéastes que les musiciens m'apportent des choses, plus que les écrivains. Parce que les écrivains, j'ai l'impression que je comprends un peu comment ils font. C'est quand même dans la tête de ce type, tout le livre. Donc il clôt le livre par le titre d'une chanson. Moi, quand j'écris une chanson, le titre, c'est la dernière chose que je mets. Il a fait la même chose. Il sort de sa dépression, il rentre chez lui, ça va à peu près, il a encore le bras en écharpe parce que le chien l'a mordu et tout ça. Et c'est un moment de paix en même temps. C'est un moment de paix. Et je trouve que c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on me dit « Mais vos bouquins, ils sont sombres, c'est toujours un univers noir ». Je me dis « Non, ce n'est pas vrai ». Ça ne peut pas être très gaie ni très clair dans le monde dans lequel on vit, mais c'est toujours à la fin quelque chose. Il y a une espèce d'apaisement. Et apaisement, ça ne veut pas forcément dire « On saute au plafond et on s'envoie des confettis à la figure ». Mais il clôt quelque chose. Il y a quelque chose qui se referme. Et ça, c'est comme une chanson. Une chanson, elle va se refermer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada